Vous devez enlever tout ce que vous portez. Vêtements, bijoux, chaussettes, chaussures. Après, il faudra mettre la blouse, jetables et les chaussons pour passer l'examen entrepôts radiométriques. Je vous laisse vous changer dans la cabine et vous sortirez par l'autre porte. Merci. Le Dr Varin vous attendra directement dans la salle d'examen. Une fois terminé, s'il vous plaît, pensez bien à mettre les vêtements dans la corbeille prévue à cet effet juste là. Très bien, merci. Madame Roque-Rivière, bonjour. Bonjour docteur. Madame, assiez-vous. Comment vous sentez-vous ? Ça va, merci. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé et de quelle manière vous avez été exposée. Alors, j'ai été exposée à des rejets sur le site de la centrale. J'ai porté un masque de protection et une combinaison autant que possible, mais pas à chaque sortie du bunker. J'ai ensuite roulé à moto sous le vent et la pluie, probablement chargée des premières particules radioactives dispersées depuis l'explosion. C'est noté. Vous n'avez pas encore mesuré votre contamination interne depuis le début de l'accident ? Non. Pendant la gestion de l'accident, ce n'était pas ma priorité. Vous avez probablement respiré et ingéré des particules radioactives. Oui, mais j'ai pris des pastilles diodes dès le début. Je pense que ma thyroïde a été protégée et n'a pas pu stocker d'iode radioactif. C'est déjà une bonne chose, mais nous allons tout de même vérifier. Très bien. C'est le protocole. Je dois vous poser quelques questions personnelles. Quel âge avez-vous ? 44 ans. Êtes-vous enceinte ? Non. Comptez-vous avoir des enfants ? Vous savez que les risques de malformations ou d'avoir un enfant malin existent et que... Je sais tout ça. Bien. Nous allons procéder à l'examen. Installez-vous dans ce qu'ils ont. Mesurez l'activité des rayonnements X et gamma directement émis par votre corps en cas de contamination radiologique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est arrivés à perdre rapidement. Le trafic est plus fluide aux alentours de Genève. On a vu, c'était la couille à la frontière. On vous attendait, j'ai entendu la radio qui venait de fermer les frontières avec la France. Oui, ça ne m'étonne pas. Ils vont aussi certainement bloquer toutes les importations de produits agricoles français. Comment ça s'est passé à l'Institut ? Ma thyroïde a été protégée par les comprimés d'iode. Mon corps a été contaminé par d'autres radio-éléments. C'était prévisible. Vous avez des enfants, Mathias ? Oui, j'ai une fille de 5 ans. On s'est séparés il y a deux ans avec sa mère. Je ne sais pas souvent. Et vous avez de leurs nouvelles ? Elles sont en vacances en Espagne. Je devais rentrer demain sur Paris, mais je leur ai dit de rester quelques jours de plus. Vu les circonstances, je doute que la rentrée des classes ne se passe comme prévu. Mais ils sont tout à fait capables d'ouvrir les écoles dans les autres régimes. Ça serait scandaleux. Vous la connaissez bien, Taodo Rachapui ? De réputation seulement. Je n'ai jamais eu affaire à elle directement. Elle se bat contre nos installations nucléaires depuis des années. Enfin, surtout celles du tout vrai. On n'était pas vraiment destinés à être amis. C'est de faire plaisir de vous tourner la main et de vous offrir sa protection. En même temps, j'imagine qu'elle y trouve son compte. Ça l'arrange, oui. Elle veut des infos en échange. Vous voyez, rien n'est gratuit. On a passé un deal. Elle sait que je suis avec vous ? Non, non, je ne lui ai pas dit. Vous n'avez goût au risque. Elle ne veut pas apprécier que vous débarquez avec un journaliste. Arriver à Berne, on se retrouvera après mon entretien. On fait comme ça, oui. J'attendrai votre faveur. J'ai essayé de trouver ce qu'il y a eu sur vous. Tiens, un article daté d'hier, avant l'explosion. Panique dans l'Est lyonnais. Un groupe d'habitants d'un quartier Est de Lyon prend la fuite après la diffusion de la vidéo de Julien Roque-Rivière. On dirait que votre message a fait du bruit. Avec l'explosion, ça doit être encore pire. Les mouvements de foule risquent d'être ingérables. D'après ce que je lis, les vacations officielles sont en train de se mettre en place. Écoutez ça. Nous vous donnions l'information ce matin. Julia Roque-Rivière, la directrice de la centrale du Tourvray, a fui le site juste avant l'accident. La direction de DF a déposé plainte en urgence contre elle auprès du procureur de la République de Lyon. Une enquête a été ouverte pour compromission de secret d'Etat atteinte aux intérêts supérieurs de la nation et mise en danger de la vie d'autrui. Sa vidéo annonçant la catastrophe et encourageant la population à fuir a fait le tour de la toile et obliger le Premier ministre à réagir. Je vous propose de le réécouter. Mais ben vas-y, on t'écoute. Nous avons affaire à une personne qui n'a pas supporté la pression et qui présente, qui plus est, de fortes atteintes psychologiques. Il était difficile de prévoir une telle réaction de la part d'une ingénieure particulièrement compétente, juste ici. En abandonnant son poste... T'es les salauds. Je t'attendais à quoi ? C'est pas les attaques personnelles qui me gênent, c'est le manque de courage politique. Nous avons donc plus tôt pour la retournée. Par ailleurs, une enquête a été ouverte en interne afin d'évaluer sa responsabilité dans l'accident auquel nous sommes confrontés. Aucune piste... Ils sont tellement dans la merde qu'ils n'ont pas d'autre choix que de parler de vous pour détourner l'attention. Mais écoutez-les. Personne n'assume de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger les gens. Mais maintenant, c'est votre parole contre la leur. Et à ce jour-là, ils seront toujours plus forts que vous, Julien. Votre seule cartouche, ça va être l'épreuve que vous avez pu réunir. Mais il faut les diffuser le plus vite possible. Je suis en train de perdre toute crédibilité. Ils me présentent comme une dingue qui a perdu la tête. C'est normal ? Ils veulent vous faire porter le chapeau. Les blessés, les morts, je les aurais sur la conscience toute ma vie. Mais il est hors de question que je porte seule l'entière responsabilité de cette catastrophe. On va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Je reçois des centaines de messages sur Twitter. Julien54, au moins un journaliste qui fait son boulot. Le Blanc Rouge, il y en a marre des mères Dia qui relaient les propos d'une folle. Bon, putain. Léo75, une femme à la tête d'une centrale et tout pète. Voilà ce que ça donne, la discrimination positive. Non, c'est parti. Je suis une vieille. C'est pas grave. Ça vous gêne pas de diffuser des fake news ? Ah bah les journal-hop. J'ai même un certain Paul Dupont qui m'envoie un enregistrement. C'est quoi ce truc ? C'est énorme, putain, écoutez ça. C'est la voix de Jean-Philippe François. Là, c'est Mangin, d'EDF. C'est dans les moments de crise qu'on découvre ce que veulent vraiment les gens. Vous pouvez me garantir qu'il n'y a pas de risque immédiat pour les populations. Je vous assure qu'on est en mesure de contenir les risques. C'est un grand malade, ce moindre. c'est un grand malade. Il y a plusieurs milliers de personnes dont on parle. Si ça pète et que je n'ai pas fait évacuer, c'est moi qui devrais rendre des comptes. On a une responsabilité historique et je suis en première ligne. Soyez en clair, monsieur le premier ministre. Même si on a la main sur les décisions, on va mettre une personne de plusieurs aux manettes. Ce n'est ni dans votre intérêt ni dans le mien que l'on montre la moindre faiblesse. On est en pleine négociation avec les Indiens, je vous le rappelle. C'est hallucinant, il est complètement attention. Le pire, c'est qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. Il ne va pas se permettre de faire parler à un nouveau directeur devant les journalistes. Je ferai en sorte qu'elle reste dans les clous. Oui, dès que c'est fait, elle dégage. Mais ça sort d'où cet enregistrement ? D'un certain Paul Dupont, mais c'est un compte fantôme. Regardez, il a été ouvert aujourd'hui. Pas de followers, rien. Mais qui a pu faire ça ? N'importe qui. Un conseiller, une secrétaire ou même un ministre. N'importe au flingue, ça ne sera pas nouveau. Quelle que soit la taupe, je sache à faire tomber quelqu'un. À moins que vous ne soyez plusieurs à vouloir lancer l'alerte. Non, j'ai du mal à y croire. Julia, le plus important dans cet enregistrement, c'est que ça appuie votre témoignage. Oui, peut-être. Mais vous ne vous rendez pas compte ? Avec ça, plus vos preuves, la contre-attaque est impossible. C'est une stratégie médiatique imparable. Ils vous décredibilisent, vous les mettez à terre. On fait parvenir vos documents retracant le déroulé de l'accident à ma rédaction, on y joint l'enregistrement. C'est la preuve que malgré l'urgence, ils ont choisi d'attendre le dernier moment. Et vous avez enfin votre scoop. Votre rédaction acceptera-t-elle de diffuser cette fois ? Si vous êtes en direct, et qu'en plus il y a des preuves, il n'y a pas de raison qu'ils refusent. L'urgence, c'est de s'assurer que les preuves ne vont pas disparaître. Vous ne pouvez pas être la seule à les détenir. C'est trop risqué. Donnez-moi la clé USB que je la transfère sur mon réditeur. Tenez. Merci. 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 Nous sommes arrivés au conseil FBR. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Vous m'appelez quand vous avez fini ? D'accord. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Le trajet s'est bien passé ? Oui, merci beaucoup, madame Chappuie, pour tout ce que vous avez fait. Normal, vu les circonstances. Merci surtout de m'accueillir dans votre pays. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Je vous sers un café, un thé ? Un café, oui. Ok. Je dois vous avouer que votre demande m'a laissée sans voix. Une directrice de centrale qui se retourne contre l'industrie à laquelle elle a dédié sa vie. Ce n'est pas contre l'industrie que je me bats. Vous ne m'y prenez pas. Pour moi, c'est une grande victoire de vous avoir ici. J'ai l'impression que nos objectifs se rejoignent enfin. Dommage qu'il ait fallu un tel drame pour ça. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous présenter mes condoléances pour votre mari. Merci. Madame la conseillère. Madame Roque-Rivière, je vous présente Thomas Zimmer, c'est notre directeur de l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Vous savez que depuis l'explosion, nous avons pris la décision d'évacuer les populations se trouvant à un rayon de 20 kilomètres à l'est de la frontière française. Nous avons aussi ordonné la prise de pastidiode et ça, dès les premiers signes de dysfonctionnement de votre centrale. Nous avons continué à étendre les mesures depuis l'explosion. Vous faites les choix qui s'imposent. Aux dernières nouvelles, chez nous, ils n'ont ordonné l'évacuation que dans un rayon de 10 kilomètres depuis l'accident. Alors qu'il faudrait évacuer massivement. Mais c'est déjà le cas où. J'ai même lu que les chauffeurs d'écart chargés d'évacuer les populations les plus proches de la centrale avaient déserté leurs postes. Le nuage se dirige vers chez nous. Il va survoler tout le territoire si les vents continuent à souffler nord-est. Il menace aussi l'Allemagne et comme si ça ne suffisait pas, les orages et les plus annoncés vont propager des dépôts radioactifs sur une vaste partie du territoire. Vous vous rendez compte ? Moi, je me suis battue toute ma vie en brandissant cette menace et ça n'a pas suffi. Je sais tout cela. Madame Roquevier Thomas-Zimmers a quelques questions à vous poser. Oui. Vous réalisez, je crois, à quel point les informations que vous détenez sont importantes pour nous. Depuis le début de la crise, nous les réclamons mais nous nous heurtons à un mur. Nous voulons savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de cette centrale. Tenez. Dans cette clé USB, vous trouverez le déroulé de l'accident minute par minute jusqu'à mon départ. Vous trouverez aussi les relevés des taux de radioactivité à l'intérieur et à l'extérieur de la centrale. Évidemment, ils ont dû monter en flèche depuis. Merci. Nous allons examiner ça de très près. Nous savons que la canicule exceptionnelle a mis à mal le fonctionnement de plusieurs installations, surtout celle du Douvray, avec la perte progressive des sources de refroidissement mais bon, de là à totalement perdre le contrôle d'un réacteur, excusez-moi. Vous le savez, la centrale est vétuste. Mais je vous avoue que j'ai moi-même encore du mal à répondre à certaines questions. Il s'agit d'un enchaînement de dysfonctionnements, de défaillances, probablement des erreurs humaines aussi. Mais je ne m'explique toujours pas pourquoi la réaction en chaîne ne s'est pas interrompue dès la mise à l'arrêt à froid du réacteur. Ensuite, nous n'avons jamais réussi à reprendre la main et à refroidir suffisamment. Et les tubes défaillants des générateurs de vapeur, ceux qui ont conduit à un rejet de radioactivité directement à l'extérieur ? Vous semblez déjà bien informés. Ces tubes étaient endommagés, en effet. L'autorité de sûreté devait organiser une inspection qui a été repoussée à plusieurs reprises. Nous payons aujourd'hui le manque de moyens humains et financiers pour garantir la sécurité des centrales françaises. Je ne cherche pas à me dédouaner mais le recours massif à la sous-traitance nous a fait perdre une grande partie de notre savoir-faire. Pardonnez ma franchise mais tout le monde affirme que vous avez perdu la tête et que vous êtes responsable de l'explosion de la centrale. Je vois bien que ce n'est pas le cas mais une enquête est ouverte contre vous dans votre pays. Je doute que mon gouvernement souhaite s'enfermer dans un conflit avec la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi que je ne suis pas en sécurité chez vous ? Que maintenant que je vous ai donné toutes les informations dont je dispose je ne peux plus vous faire confiance ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, je ne décide pas seule comme vous pouvez imaginer. Certains enjeux dépassent ma volonté. Et vous allez me ramener à la frontière ? Mathilde, faites venir Tobias s'il vous plaît. Bon, madame, nous avons pris une chambre d'hôtel pour que vous puissiez vous reposer et je m'engage personnellement à vous tenir au courant dès que j'en saurais plus. Ce n'est pas ce qui était convenu. Merci pour votre coordination, madame, directrice. Bonjour, madame. Tobias, mon assistant, va s'occuper de vous. Naotokan, est-ce qu'aujourd'hui, on doit craindre d'autres Fukushima ? C'est évident qu'un accident comme ça peut se reproduire. Le problème n'est pas de savoir s'il peut se reproduire ou pas, c'est de savoir quels sont les risques s'il peut se reproduire. En 50 ans, il y a eu des accidents majeurs, sans parler de tous les petits accidents qu'il y a eu entre-temps. Srimad Island, Tchernobyl, Fukushima, chaque fois les causes sont différentes. Il y a toujours un accident, l'accident est absolument inévitable. Le problème, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ces accidents. Et quand on choisit une politique énergétique, il faut penser aux conséquences possibles. Et ces conséquences sont tellement dramatiques qu'il faut éviter la cause de l'accident. La cause de l'accident, c'est les centrales, il faut les arrêter. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Mathias, c'est moi. Je suis à l'hôtel Bellevue, c'est dans le centre-ville. J'arrive tout de suite. Oui, salut, vous êtes sur la messagerie d'Adèle Roque. Je ne suis pas disponible, mais je vous rappellerai. Au revoir. Adèle, c'est moi. Je voulais juste te dire que tout va bien. Je suis en Suisse. rappelle-moi. Je veux savoir comment tu vas, où tu es. Et tu peux me joindre à l'hôtel Bellevue à Berne, chambre 369. Donne-moi vite de tes nouvelles. Réponds, maman, réponds. Putain, c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. C'est parti. Entrez. Julia, ma chaîne veut tout diffuser, il faut qu'on fasse l'interview maintenant. Je suis prête. Ça a été avec Théodora ? Pas vraiment. Je leur ai donné ce qu'ils voulaient, mais elle n'est pas sûre que la Suisse puisse me protéger longtemps. Ils vous ont fait ce coup-là ? Bon, en même temps, je ne suis pas surpris. Politiquement, les Suisses ne se sont jamais vraiment mouillées, ou uniquement quand ça les arrangeait. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Théodora doit me tenir au courant rapidement. Julia, on doit faire vite. Et franchement, je doute qu'ils veuillent devenir une nouvelle terre d'accueil pour les lanceurs d'alerte. Faut que je trouvais une autre solution. Bon, il faut qu'on parte, on ne peut pas rester ici. Bon, une extradition, ça ne se négocie pas en deux heures. Installez-vous sur le fauteuil, près de la fenêtre, la lumière sera bien. Faut juste que je fasse deux, trois réglages. J'allume les yeux ouest. Ce sera en direct ? Ouais, ouais, ça sera en direct, c'est la présentatrice qui vous posera les questions. Vous inquiétez pas, je l'ai briefé. Ok, c'est connecté. Au moins, ils ont un bon réseau ici. Je vous mets l'oreillette. Vous devriez entendre l'antenne. Vous permettez, je soulève vos cheveux. C'est bon ? Oui, oui, ça va aller. Bon, vous savez ce que vous voulez dire ? Si vous avez besoin de plus de temps, vous me le dites. Non, 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 non. Non, non, on a déjà assez perdu de temps comme ça. C'est bon, vous avez l'image ? Ok. Ils vont vous parler pour vous faire le décompte. Ça va bien se passer. Ok, allez, c'est bon, je fais la collection. C'est bon, je les entends. Vous nous entendez, madame ? Oui, oui. Bonjour. C'est bon là ? Elle est en place ? Oui, 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 c'est bon pour moi. Ok. N'oubliez pas, c'est votre parole contre la leur. 5, 4, 3, 2... Julia Roque-Rivière, bonjour. Vous êtes la directrice de la centrale nucléaire du Tout Vrai. Vous êtes en direct sur BFMTV et vous réagissez pour la première fois depuis la catastrophe, depuis la Suisse. Vous êtes réfugiée, donc. Bonjour, merci de me recevoir. C'est la première fois que vous exprimez en direct à la télévision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fui la centrale en pleine crise ? Attendez, je crois que... C'est quoi ce bordel ? J'tens, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Attendez, pardon, hein. Il semblerait qu'il y ait un problème technique. On entendra la réaction de nouveau dans un instant de Julien Roque-Rivière qui était donc en direct sur BFMTV. Et je vous rappelle cette information sur ce qu'il s'est passé, c'est un texte à venir. Vous n'avez pas le droit de rentrer, qu'est-ce que vous faites ? Vous nous cherchez, madame Roque-Rivière. Il y a eu une commission regatoire internationale dans le cadre de l'entrée judiciaire. Madame, vous êtes sous mandat d'arrêt. Veuillez nous suivre. Sous-titrage ST' 501